Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer aux expressions animalières françaises. On commence par les larmes de crocodile, qui signifient des pleurs peu sincères, voire carrément hypocrites. Et les origines sont bien floues. La première théorie voudrait que cette expression vienne d'Egypte, où une ancienne légende raconte que les crocodiles gémissaient pour attirer des proies naïves et les dévorer. Mais personnellement, avec un gémissement pareil, je ne suis pas sûre que je rapplique. Deuxième hypothèse, au Moyen-Âge, on pensait que les crocodiles versaient des larmes de remords quand ils ôtaient la vie à leur proie qu'ils dévoraient. Un peu comme vous, quand vous en êtes à votre quatrième tartine de Nutella et que vous culpabilisez à peine. Alors que vous devriez. Mais bon, des chercheurs ont essayé de prouver tout ça. Et en effet, certains alligators présentent un petit larmoiement pendant les repas. Déjà que l'origine de l'expression est floue, mais alors l'origine de ce phénomène l'est encore plus. Tout le monde s'accorde à dire que c'est sûrement une histoire de glande lacrymale, un peu trop sursollicité. Certains pensent que lorsque l'alligator expire, un peu d'air peut passer dans le canal lacrymal, qui est juste ici, car il se termine dans le nasopharynx. En gros, le canal lacrymal s'ouvre dans le fond de la bouche, où passe l'air, ce qui le comprime et fait sortir quelques larmes. Ça pourrait aussi venir du sifflement des alligators qui fait rentrer de l'air dans les sinus et donc comprime les glandes lacrymales, ou encore tout simplement le fonctionnement des mâchoires qui viennent les comprimer. Ou alors ça pourrait tout simplement être la fine pellicule de larmes qu'ont les alligators sur leurs yeux pour les protéger de chocs éventuels. Vous l'avez compris, on tâtonne encore un peu. Au fait, vous voulez savoir comment on reconnaît un crocodile d'un alligator ? Déjà, les crocodiles ont des dents beaucoup plus apparentes que les alligators, surtout la quatrième de la mâchoire inférieure. Dans le mot crocodile, il y a le mot croc, qui vous fera penser à cette histoire de dents. Deuxième différence, ce sont leurs mâchoires. Les alligators ont leurs mâchoires larges et rondes, comme leur haut. Les crocodiles ont une mâchoire fine et étroite, comme leur i. Allez, on passe à la deuxième expression. Avoir la chair de poule, c'est quand nos poils se hérissent. On appelle ça la pilo-érection et les deux du fond qui ricanent, ça sort. Ce phénomène peut arriver quand on a froid ou quand on a peur. Le point commun avec les poules ? Vous allez voir, c'est très subtil. Vous, quand vous avez froid ou peur, la poule, quand elle est déplumée. Ah, je vous avais prévenu que ça joue au détail, hein. Mais une question se soulève. Est-ce qu'une poule peut avoir la chair de poule ? La réponse est oui. Il n'y a qu'à les observer lors de combats pour voir que certaines d'entre elles trichent avec leur plumage pour avoir l'air un petit peu plus imposante. Traignez-moi, je suis imposante ! Voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 petits trucs aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées d'expressions animalières, mettez-les en commentaire. Pour ceux qui veulent avoir des nouvelles entre deux vidéos, ça se passe sur Facebook, mais surtout sur Instagram, où je vous fais des petites stories avec des questions-réponses pour vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur les animaux. Voyez plutôt. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pourrez voir les anciennes et les nouvelles vidéos. Sinon, likez et partagez si vous en avez envie. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine !